Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 360 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mercredi 24 février 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2040 tests réalisés, 211 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 10,34%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 75 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 136 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 73, dont 7 aux Almadis, 4 à Ouakam, Dakar Plateau et Diamniadio, 3 à Fannes Résidence, Mariste, Yauf, Rufusque et Westphore, 2 à Liberté 6, Amitié 2, Médina, Mermoz, Sud-Foire, Guédiawaï, Cœur Massard, Piquine et Sangal Kam. 1 à Kolobane, Centenaire, Liberté 1, HLM Fasse, Grand Dakar, Nyaar Itali, Sikap Baobab, HLM, Cité Biagi, Cité Batrin, Cité Kurgurgi, Sacré-Cœur, Nord-Foire, Sikap-Foire, Parcelles-Aceni, HLM, Grand-Yof, Wahinan, Zakmbaou, Bambilor, Yembel et Nyag. Dans les autres régions, nous avons eu 61 cas, dont 14 à Thies, 5 à Mboure et à Richartol, 3 à Kaoulach, Kédougou, Sali, Saint-Louis, Sokoun, 2 à Fatik, Koki, Luga, Pasi, Poutre, Sakal et Tambakunda, 1 à Bignona, Gakhaou, Goudiri, Kolda, Matam, Mehé, Popongin et Vélingara. 199 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce mardi 23 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 33 453 cas ont été déclarés positifs, dont 27 893 guéris, 840 décédés et donc 4719 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives tout en leur faisant les recommandations du jour. Prenez soin de vous, de vos proches, de la communauté éveillée sur les conseils. De ce matin, accès autour du port de masque bien ajusté, couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains, le recours précoce aux structures de soins ou s'adresser à un personnel de santé qualifié dès que vous vous sentez malade. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe également que la vaccination a commencé hier dans la région de Dakar et que le calendrier pour le reste du pays s'établit comme suit. Le mercredi 24 février 2021 vont commencer la vaccination les régions de Kaoula, Matam, Saint-Louis et Thiès. Le jeudi 25 février 2021, les régions de Sédiou, Fatigue, Kafrine, Louga et Zygenshor vont également commencer la vaccination. A partir du lundi 1er mars 2021, les régions de Tambakunda, de Kédougou, de Djourbel et de Kolda vont également entamer la vaccination. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous remercie de votre attention. Merci. Merci.